Salut et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité People. Dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la star de la chanson française, Niska. Auteur des tubes freestyle PSG et réseau, le rappeur Niska est devenu en quelques années une idole rap de la jeunesse française. Ses danses, et expressions sont notamment reprises un peu partout. Artiste très actif sur les réseaux sociaux, Niska a ses photos et chansons relayées sur les réseaux des rappeurs comme Booba et Gradur. Avec l'une des révélations rap de l'année, en duo avec Maître Gims à travers le tube, sapé comme jamais, l'artiste est aujourd'hui le rappeur français de Universal Music dont les chansons enregistrent beaucoup de streams. Découvrons qui est Niska et à combien s'élève sa fortune. Bien avant de vous dévoiler l'immense fortune de Niska, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, appuyez sur la touche, s'abonner, et laissez un gros pouce bleu, c'est gratuit et cela nous motive à produire pour vous un contenu de qualité, et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. On y va ! Niska est d'origine congolaise et il est né le 6 avril 1994 à Villeneuve-Saint-Georges en France. A l'état civil, le rappeur Niska répond au nom complet de Stanislas Maliv-Dinga-Pinto. Niska a grandi dans le quartier chantier du coq de la ville de Évry-Courcouronne en Essonne. Pendant son enfance, il s'est mis à la musique urbaine et les sonorités congolaises. Sa passion pour le rap vient plus tard quand il est devenu adolescent. Stanislas poste de courtes vidéos de ses compositions et freestyles sur les plateformes de streaming, sous le pseudo de Niska. Les vidéos séduisent le public français et deviennent virales. La musique de Niska est écoutée et l'artiste est appréciée pour son talent à combiner habilement deux courants musicaux, la trappe d'Atlanta et certains rythmes congolais. Déjà avec ses freestyles quand il était adolescent, le rappeur a réussi à gagner de la popularité sur le net. Il s'en suit son premier clip officiel, sorti en juin 2014, publié sur son compte YouTube et dont le titre était Guevara Ché. L'année suivante, l'artiste Niska a 21 ans et il continue de gagner en popularité à travers une série de clips dont le concept est assez original. Les plus visualisés ont été, Allô Maître Simonard, Carjack Chirac, et Freestyle PSG. Les vues de Freestyle PSG explosent sur internet et font connaître encore plus l'artiste. Le pas de danse mythique, la danse du charreau, ne laisse pas indifférent l'ancien joueur du PSG, Blaise Matuidi. Celui-ci en a d'ailleurs fait son geste de célébration de but favori, au point où le pas de danse est rebaptisé en son honneur Matuidi Charo. Le clip Freestyle PSG comptabilise d'ailleurs 94 millions de vues en août 2020 avant de franchir la barre symbolique des 100 millions de vues en 2021. Après le succès de Matuidi Charo, le rappeur du 91 est interpellé par Maître Gims pour une collaboration. Ils sortent ensemble le morceau « Sapé comme jamais » qui devient le tube de l'été 2015 avant d'être récompensé du titre de la chanson originale aux victoires de la musique 2016. Le titre « Sapé comme jamais » gagne ensuite le W9 d'or de la musique, toujours en 2016, pour avoir été la chanson française la plus écoutée en streaming. Entre 2015 et 2021, l'artiste Niska Réalise, sort des mixtapes et des albums studio à l'instar de... Charo Life, sorti en 2015, Zaifu Koro, sorti en 2016 et certifié disque de platine. Commando, en 2017, certifié disque de diamant. Mister Sale, sorti en 2019, certifié triple disque de platine. Et Le Monde est Méchant, sorti en 2021, certifié disque de platine. Aussi, Niska a fait des concerts dans pratiquement toutes les grandes villes de France à travers le Commando Tour. Ses chansons les plus populaires à ce jour restent « Médicaments », « Bâtiments » et encore « Réseau ». En 2021, le rappeur français a franchi un nouveau cap. Il devient en 6 ans le rappeur français le plus doué de sa génération, mais aussi l'un des plus écoutés sur les plateformes de streaming. A travers ses 4 projets et avec le succès de ses nombreuses collaborations, il fait partie désormais de ses artistes à atteindre le milliard de streams sur Spotify. Le rappeur Niska accueille son fils, son premier enfant alors qu'il est encore adolescent en 2010. Par la suite, soit 7 ans plus tard, le rappeur est de nouveau père d'une fille dont la mère est son ex-compagne nommée Mimi. Niska a l'âge de 23 ans et il est père de deux enfants quand il commence sa relation avec l'artiste Aya Nakamura. Le couple accueille leur premier enfant en 2018 qui est également une fille avant de se séparer. L'artiste a de nouveau un enfant avec son ex-compagne Mimi, une fille qui est la petite dernière de la fratrie de 4 enfants du rappeur. Niska est très proche de ses enfants, même s'il n'a pas la garde de certains d'entre eux. En 2022, la valeur de la fortune du rappeur français est évaluée à plus de 3 millions d'euros. Ce montant est en grande partie le cumul des recettes de ses ventes de disques, concerts et récompenses. En 2014, par exemple, Niska lance avec certains proches la marque de vêtements Charo. Ses vêtements sont régulièrement portés par l'artiste durant ses apparitions en public et ses spectacles. La marque de vêtements Charo est surtout vendue aux fans de l'artiste dans le monde entier, ce qui représente une importante source de revenus. Il possède quelques bolides dans son garage notamment la Rolls-Royce Cullinan de plus de 300 000 euros. Une Mercedes-Class G-Wagon avoisinant les 150 000 euros. Une BMW série 5 F10 avoisinant les 20 000 euros et bien d'autres. Il possède des bijoux et montre notamment sa Rolex en diamant et bien d'autres. Il possède une maison à Marrakech au Maroc pour profiter du calme et éviter l'acharnement de ses fans dans les rues. Voici tout ce qu'on peut savoir de Niska. Dites-nous dans les commentaires quelles chansons de Niska vous aimez le plus. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications. A bientôt.